bonjour à tous voici ton message du jour alors clairement ce qu'on te dit c'est quel est ton week-end sentimental en tout cas ce qui arrive pour toi dans les trois prochains jours effectivement sans qu'en ce moment tu vis une période difficile au niveau de ton chakra du coeur il ya en tout cas de ton intention ou l'intention de la personne qui partage ta vie l'intention de se séparer on voit dit du coup une décision qui est prise en ce qui te concerne on parle de divorce de séparation en fonction bien sûr de ton statut marital et voilà cette rupture aujourd'hui remet en cause beaucoup beaucoup de choses ce que tu avais construit et en fait on sent vraiment que tu es empreinte de doute beaucoup de questionnements émotionnellement je te sens en fait tout simplement plongé au fur et à mesure est ce qu'on te dit c'est que sois attentive et pour moi ce que je ressens c'est que ce week-end tu vas avoir des petits signes des petits signes qui qu'il faut que tu fasses simplement attention à ce qui t'est dit ce qui t'est conseillé plus ou moins par ton entourage on sent en fait autour de toi une une appréhension un poids de la famille qui est omniprésent alors ces personnes sont peut-être bien attention mais attention c'est pas forcément quelque chose de négatif mais il faut aussi que tu écoutes et que tu prends que ce qui te parle dans les conseils qu'ils te donnent toi seul est capable de savoir aujourd'hui avec l'état d'esprit que tu es quelle est la meilleure solution pour toi et ce qu'on te dit justement c'est que au niveau de tes guides il t'envoie des signes des messages quand un moment donné tu es dans une pensée obsédante par rapport à ta situation par rapport à une inquiétude matérielle regarde s'il n'y a pas une plume sur ton chemin s'il n'y a pas une petite pièce de monnaie qui tombe par terre ce genre de petits de petits messages qui font qu'en fait tout un moment donné va se placer pour toi en fait ce qu'on te dit surtout c'est que il va falloir aussi que tu te détaches parce qu'on sent qu'une nouvelle rencontre tu vois arrive pour toi une personne qui va certainement pouvoir lever un petit peu les des doutes et peur quant à l'avenir prochain tu as l'impression de vivre des cycles difficiles dans tes relations amoureuses à chaque fois tu as l'impression en fait d'essayer de construire de t'investir dans la relation de de donner tout ton amour pour la personne pour lequel tu vis et on voit qu'à chaque fois cette personne ne prend prend ce qui lui vient mais finalement ne donne pas tant que ça donc ça crée un déséquilibre dans ta relation on te dit cependant que par rapport à la relation que tu vas qui va arriver pour toi on te parle qu'elle est proche que tu n'es pas forcément prête aujourd'hui trop de peur trop de blocages sont encore présents cependant moi ce que je ressens c'est que cette personne va vouloir faire les choses de manière plutôt saine plutôt sereine on sens je sens un accompagnant avec qui tout simplement les la situation va se délier au fur et à mesure cette rencontre est juste ce bol d'air tout simplement que tu as besoin aujourd'hui de rencontrer pour changer un peu ta façon dont tu dont tu te vois dont tu te perçois dans les relations amoureuses te dis voilà ne te précipite pas parce que tu n'es pas prête mais cette rencontre entamera des vrais changements dans ta vie on parle bien de nouveaux projets qui viendront et va concrétiser justement des des changements positifs peut-être que cette personne d'ailleurs des ravis déjà autour de toi que ce soit dans le milieu professionnel dans le lieu amical et en tout cas il va se rapprocher de toi il va saisir l'opportunité à un moment donné par le biais d'une synchronicité de pouvoir te rencontrer petit à petit rentrer dans ce jeu de séduction mais je le sens vraiment au début plus dans un intérêt de t'accompagner de d'être de te soutenir comme une épaule sur lequel tu peux un petit peu t'appuyer ne bascule pas dans une relation pansement n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui ce qui bloque en toi les épreuves que tu as pu vivre après si tu le sens au besoin une lecture d'âme pourrait te permettre de comprendre un petit peu tes schémas de fonctionnement pour te libérer des anciennes blessures fais attention cette personne je la sens très sincère on sent quelque chose de très léger en tout cas porté par de belles intentions donc écoute ton coeur